Bienvenue à chacune, bienvenue à chacun. C'est une joie de vous accueillir dans cette nouvelle rencontre de soufisme et phénoménologie. Merci pour votre présence. Visible dans le regard de Dieu. Lorsque nous disons Dieu voit, il est le voyant, il nous voit, il regarde chacune, chacun. Quel sens de la visibilité toutes ces expressions inouïes impliquent-elles ? Quelle expérience de la visibilité, quelle traversée de la visibilité permettent-elles ? Qu'est-ce qu'être visible ? Qu'est-ce que devenir visible dans le regard de Dieu ? Lorsque je suis amené dans le chemin spirituel à accueillir cet énigme que Dieu voit, qu'est-ce que voir, voir les autres, voir les choses, lorsque je suis amené à ceci, qu'il n'y a de vision, que par Dieu, en Dieu, qu'à Dieu seul appartient la vision, cette vision qui se déploie au plus profond, dans le secret de chacun de nos regards. Ce que je voudrais partager avec vous, durant cette rencontre, c'est un ensemble de réflexions, de méditations autour de cette merveille que Dieu voit, autour de ce regard au sein duquel nous surgissons, autour de ce regard de pur amour qui nous fait être, et nous fait être en nous rendant visibles, en nous laissant appartenir au mouvement sans fin du visible, à sa profondeur abyssale qui nous laisse appartenir au mouvement même de manifestation de Dieu. Partagez avec vous un ensemble de réflexions, de méditations autour de ce regard à jamais énigmatique, au sein duquel résonne cette parole de pur amour, qui, de ces paroles de pur amour originairement différenciantes, qui dit à chacune, à chacun, très singulièrement, incomparablement, soit, devient, apparaît, devient visible, appartient au visible, soit manifestation de Dieu, célébration de Dieu, louange, louange de Dieu. Partagez avec vous certaines réflexions et méditations autour de ce regard originaire en lequel tout regard se déploie. Quelques réflexions et méditations autour de ce regard qui, originairement parlant, fait être. Évidemment, ce regard est miroir du nôtre. La façon dont nous l'accueillons est indissociable de nos chemins de vie, de nos aventures collectives et individuelles d'humanité. Ce miroir est miroir du nôtre, et le nôtre est miroir de ce miroir originaire au sein duquel, incessamment, nous surgissons, de ce regard originaire au sein duquel nous devenons visibles, nous appartenons au visible, en même temps que toute chose partageons la louange de Dieu, apparaissons. Il y a tant et tant de chemins, tant et tant, singulièrement, de façons d'accueillir au plus profond de nous-mêmes, au cœur du monde, ce regard de le devenir en le recevant, en le partageant. Une première façon de vivre ce regard assurément consiste à en faire un regard d'extériorité, de surplomb, pour ainsi dire. Un regard de surplomb qui peut, dans certaines circonstances, dans certains chemins de vie, devenir un regard éprouvé comme tyrannique, étouffant, me privant de mon quant à soi, de mon intimité. Il va s'agir, dans les réflexions que nous allons déployer ensemble, inspirées entre autres par Merleau-Ponty, de saisir en quoi, dans cette différente version de lui-même, ce regard est profondément libérant. S'il peut être vécu comme enfermant, c'est à la mesure de la crise qu'il ne peut manquer d'introduire en nous. C'est à la mesure de l'appel qu'il inscrit en nous. Lorsque je fuis ce regard, c'est moi-même que je fuis. Lorsque je vis ce regard comme me figeant, m'objectivant, c'est l'insupportable de ma présence à moi-même que je fuis. Dans ce premier moment de notre réflexion, ce regard aussi illusoirement en surplomb soit-il. Nous allons voir comment ce mouvement du regard, cette épreuve du regard va progressivement se transformer au fur et à mesure de notre méditation. Mais ici, dans ce premier moment, ce moment d'un regard qui est encore accueilli comme un regard de surplomb en extériorité, sa vertu fondamentale, c'est que précisément, il nous empêche de nous cacher, de nous cacher derrière les apparences. Non, je ne peux pas me fuir, je suis présent à moi-même, il n'y a pas de détails, il n'y a pas des apparences de moi-même et puis moi-même qui serai là caché derrière ces apparences et qui ne seraient pas mis fondamentalement en jeu. On peut dire en ce sens que sous ce regard, j'apparais, je suis là, je suis une vie qui se déploie, qui se met en jeu. En ce sens, ce regard, loin de me figer, me dynamise, il renvoie, il me renvoie à moi-même comme à une vie sans cesse en mouvement, en jeu, en devenir. J'apparais, je ne peux pas me cacher derrière mes apparences, je suis polarisé, dynamisé par ce regard qui me permet d'apparaître au sens le plus fort du terme, c'est-à-dire de vivre chacun des moments de mon existence comme une naissance, une mise en jeu de moi-même. Ce regard en ce sens ne me fige pas, il m'empêche de me réfugier dans toute forme de de fixation de moi-même, il m'empêche de me cacher, il me met en mouvement, j'apparais, je deviens, rien n'est anodin, je ne peux pas me distinguer absolument des circonstances de ma vie, de mon contexte de vie, je deviens avec les choses, avec les autres, je suis toujours encore en mouvement, j'apparais, j'appartiens au mouvement de la vie, ce qui me rend irréductible à tout ce que je vis est identiquement ce qui fait que je suis mis en jeu absolument en tout ce que je vis. Voici un regard qui me met en mouvement, qui m'appelle, qui me demande de ne pas me cacher derrière les apparences, qui me demande d'appartenir avec toute chose au mouvement inépuisable de la vie. Évidemment, sous ce regard, je fais l'épreuve d'une mise à l'épreuve, d'une mise à l'épreuve de moi, telle dimension de ma vie, telle autre dimension de ma vie, en compte, je voudrais que cela puisse être un détail, un détail qui ne me met pas fondamentalement en jeu, en compte, je voudrais pouvoir me réfugier, me cacher derrière ce qui ne serait qu'au fond des apparences, mais non, aussi douloureux cela puisse-t-il être, je suis là, j'étais là. Ce regard-là, l'accueillir, c'est l'accueillir comme ce qui me me permet d'être présent à ce qui est, à ce qui est là, à ce qui se vit, mais non pas pour y réduire, au contraire, mais pour y surgir, pour y devenir, pour y ouvrir sans cesse encore de nouveaux chemins de vie, mais ce pouvoir inouï que nous sommes d'ouvrir du possible, de ne pas nous figer, est indissociable de cet appel qui nous est fait, ne te cache pas, ne te cache pas derrière ce que tu penses être de sa apparence, en toute chose, tu apparaîs, en toute chose, tu es mis en jeu, consent à vivre dans ce regard, dans ce regard tout à la fois intransigeant et espérant, c'est précisément parce que je suis en jeu en tout ce que je vis que je ne me réduis pas, que je ne me réduis à rien, que je suis toujours déjà encore en mouvement, j'apparaîs. Voilà comment nous pourrions décrire l'épreuve que nous faisons de ce regard tout à la fois intransigeant et espérant de ce regard d'amour qui nous dit apparaît, ne te cache pas, deviens. Nous pouvons alors passer dans un deuxième temps, approfondir l'épreuve que nous faisons de ce regard et pour ce faire avec l'aide de Merleau-Ponty tout en nous méfiant bien entendu des distinctions quand elles sont trop arrêtées, figées. Mais nous pouvons entrer dans une entente plus profonde de ce regard de Dieu sur nous qui dans ce second moment n'est plus seulement un regard qui nous appelle, qui nous dynamise, qui nous demande d'apparaître, de ne pas nous cacher, de nous travailler, d'être en mouvement. Nous pouvons entrer dans un second mouvement où ce regard n'est pas seulement ce regard qui appelle dynamise, mais fait être, nous fait être au sens le plus fort du terme. et pour entrer dans cette méditation, dans cet accueil du regard de Dieu comme ce regard qui fait être, je vous propose de reprendre une distinction que je construis à partir de Merleau-Ponty, sans l'engager pour autant par ce que je vous propose, une distinction entre le plan de la perception et le plan de la vision. Il nous faut accueillir le regard de Dieu dans nos vies à la façon dont Cézanne voit la montagne Sainte-Victoire et non pas seulement l'aperçoit. Il nous faut accueillir le regard de Dieu sur nos vies à la façon de ce que je vais vous proposer d'appeler la vision. Alors, on a déjà travaillé cette problématique dans d'autres, dans des rencontres précédentes. Je vais la reprendre ici, je vais la reprendre mais dans une perspective particulière lorsque Cézanne perçoit la montagne Sainte-Victoire. Je nous propose de dire qu'il identifie que c'est une montagne et non pas un bateau. Voyons aussi que la montagne est censée préexister à l'épreuve perceptive que Cézanne est en train de faire. On constate qu'il y a là une montagne on la rend visible dans l'acte perceptif dans un acte perceptif qui par ailleurs est tout entier assuré de lui-même. Cézanne lorsqu'il perçoit la montagne Sainte-Victoire n'est pas mise en jeu par celle-ci. Ce que Cézanne saisit de la montagne Sainte-Victoire lorsqu'il la perçoit, lorsqu'il ne fait que la percevoir, c'est l'exemplaire d'une montagne toute possible, au fond, être une montagne cela va de soi, c'est une possibilité et cette possibilité elle est existenciée dans telle montagne ou dans telle autre montagne. Voilà ce que l'on peut entendre par perception. En fait, nous sommes toujours déjà encore dans la vision et cette perception que je viens de décrire est une perception à la limite parce qu'elle est toujours déjà habitée par ce que je vais maintenant décrire comme étant la vision. Cette vision qu'il s'agit toujours encore de libérer en nous, de laisser se déployer. Lorsque Cézanne voit la montagne Sainte-Victoire, il ne fait pas que l'identifier comme l'exemplaire d'une montagne toute possible. Il n'est pas en train de l'appréhender comme un objet qui possède sa petite part à lui de possibilité, sa petite part en lui de perceptibilité. Lorsque la montagne apparaît, lorsqu'elle devient une chose, vais-je vous proposer de dire et non pas seulement un objet construit dans la tête pour permettre d'agir, d'identifier ce qui se passe dans le monde. Lorsque la montagne apparaît, lorsqu'elle devient une chose, elle n'est plus un quelque chose qui possède sa petite part de possibilité, sa petite part de perceptibilité, elle est traversée par un excès de visibilité. Tout à coup, la montagne devient trop visible. Les différents aspects de la montagne commencent à rivaliser les uns avec les autres, refusent d'être chacun mis à sa petite place dans une belle totalité allant de soi. Voici que Cézanne est submergée, mise en crise par cette montagne trop visible pour être soutenue, mise à distance dans un acte perceptif pour être transformée en un objet, en un exemplaire de montagne toute possible. Nous sommes au bord du chaos, mais voilà la merveille des merveilles, c'est que ces différents aspects de la montagne en train d'entrer en rivalité vont pouvoir s'ajuster. Non pas que la crise s'annule, non pas que l'excès de visibilité qui s'est emparé de la montagne s'éteint, non pas que les souffles invisibles qui animent la montagne, qui montent, qui descendent, qui s'étend tout à la fois absolument, non pas que cette crise s'éteint, mais elle est endurée, elle prend chair, dirons-nous, elle est accueillie. La montagne s'est vidée de sa cohérence, elle est en crise, c'est une montagne qui ne sait plus ce qu'être une montagne veut dire, c'est une montagne qui est dans l'imminence de sa propre disparition et qui dans l'imminence même de sa propre disparition surgit. Surgit, non pas comme l'exemplaire d'une montagne toute possible, mais surgit comme une montagne à jamais à venir, comme une montagne impossible, comme une montagne énigmatique. Ce qui fait la présence en ce sens de la montagne, c'est identiquement ce qui fait son impossibilité, mais la merveille, c'est que cette impossibilité, cet excès de visibilité qui traverse la montagne prend. la merveille, c'est que l'impossible surgit, non pas cesse d'être impossible, mais advient comme l'impossible qu'il est. Cézanne voit, il voit la montagne, il l'accueille dans son énigme, mais il ne peut l'accueillir dans son énigme qu'en laissant cet énigme entrer en lui, le mettre en crise. Cézanne, lorsqu'il voit, il n'est plus un sujet percevant tout assuré de son pouvoir de percevoir et tenant à distance ce qui alors n'est qu'un objet, l'exemplaire d'une montagne toute possible. Non, en ces rochers d'Exenprovence, la montagne surgit, mais elle ne peut surgir qu'en miroir de cette montagne qui surgit à même le corps de Cézanne peintre, à même ce qu'on va appeler avec les réponses sa chair. Cézanne, ce faisant, s'éprouve submergé par l'excès de visibilité de la montagne. Il s'éprouve mis en crise par cet excès de visibilité. En ce sens, on peut dire que la montagne introduit son excès de visibilité en Cézanne qui lui-même en ce sens ne peut manquer de s'éprouver, appartenir avec la montagne elle-même en train d'apparaître ne peut manquer de s'éprouver, appartenir à cette visibilité primordiale excessive qui traverse la montagne autant que Cézanne lui-même. Cézanne, en ce sens, s'éprouve plus que jamais en se laissant habiter par cette vision de Sainte-Victoire en lui, Cézanne s'éprouve plus que jamais appartenir au visible. Cette vision n'est pas une vision qui se déploie de l'extérieur des choses, elle surgit du fond même des choses, elle surgit de cette nappe primordiale du visible, de cet excès du visible dont la montagne ainsi que Cézanne et toutes ces choses sont des modulations, sont des passages. Qu'est-ce que ces réflexions nous permettent de dire à propos du voir ? Qu'est-ce que voir dans cette perspective ? Je propose de dire que si nous reprenons cette description voir, c'est toujours encore voir l'incomparable. Ce n'est pas saisir un exemplaire d'une montagne toute possible. Donc quand je dis Dieu me voit et non pas me perçoit si vous acceptez d'entrer avec moi dans cette différence entre l'être perçu et l'être vu lorsque je fais l'épreuve de mon être donné à moi-même dans une vision, lorsque moi-même je vois, lorsque moi-même je laisse surgir une énigmatique vision en moi, elle est toujours déjà en train de surgir. Il s'agit de l'accueillir, de la laisser se déployer, de consentir à être mis en voyage toujours encore plus profondément lorsque il y a vision il n'y a pas la saisie d'un exemplaire il y a la saisie d'une énigme d'une humanité d'une singularité il n'y a il n'y a de vision que de ce qui est singulier incomparable là en ces rochers d'Aix-en-Provence ce n'est pas une montagne toute possible que Cézanne est en train de percevoir c'est une montagne énigmatique c'est dans ce sens que Méroporti va dire Cézanne voit la montagne il ne voit pas simplement une montagne parmi d'autres possibles comme si ce qu'il y avait d'énigmatique jamais inachevé dans la montagne surgissait était enduré premier chair ici maintenant dans ces rochers d'Aix-en-Provence tout aussi absolument qu'en dans ces autres montagnes ou encore dans cette toile de Cézanne la montagne apparaît lorsque Cézanne est en train de peindre elle se dépose dans la toile on comprend alors c'est une autre dimension de la vision que la vision ne porte pas sur une réalité indifférente indépendante dissociée de l'acte même par lequel on se rapporte à elle non la montagne surgit au sens le plus fort du terme dans les preuves que Cézanne en fait en fait une montagne ce n'est pas des rochers qui ont telle ou telle ou telle caractéristique non ce n'est pas ça qui fait la présence de la montagne lorsque nous entrons dans le chemin de Berloponty nous entrons dans le chemin de Cézanne et en fait il s'agit ici dans ces réflexions que nous partageons de laisser ces réflexions phénologiques entrer en résonance avec un chemin spirituel lorsque nous entrons dans le chemin de Berloponty tel que je vous le propose il y a d'autres façons de le lire lorsque nous entrons dans le chemin de Cézanne tel qu'il est ici reçu il faut comprendre que la montagne surgit et qu'une montagne elle surgit dans elle apparaît elle surgit dans la vision même qui traverse le corps de Cézanne la montagne apparaît une montagne ce n'est pas des rochers que j'identifie comme étant caractéristique d'une montagne c'est une montagne pas une colline par exemple pourrais-je dire lorsque je me situe sur le plan de la perception non ici dans la vision en fait on fait les preuves qu'une montagne ce n'est pas d'abord des rochers porteur de telle ou telle caractéristique une montagne c'est du visible c'est du visible en excès c'est un passage du visible à la façon d'une montagne c'est un visible en excès mais qui ne s'effondre pas dans dans son excès mais qui y advient qui y surgit et c'est en ce sens très fort bouleversant pour moi je n'aurai jamais assez de le dire encore et encore et de tenter de le vivre surtout c'est dans ce sens qu'on peut dire que sur cette toile de Cézanne une montagne surgit que cette toile si je l'accueille véritablement si je consens à voir si je consens à entrer dans sa résonance elle n'est pas seulement une copie d'une montagne toute possible elle est présente de la montagne elle est présente de la montagne comment ? à la façon d'un excès d'une énigme les touches de couleur que Cézanne pose sur la toile entre en tension s'animent sont prises dans des souffles des souffles qui tournent s'ajustent d'une façon telle que vidé de cette toute cohérence de son immédiate cohérence de cessant d'être un exemplaire d'une montagne toute possible on se vide mais dans sa vacuité surgit une présence la présence de sainte victoire donc voir c'est accueillir une singularité radicale c'est accueillir dans la singularité radicale d'une présence le visible le visible dans son excès fondamental donc c'est voir la montagne mais laisser dans cette montagne dans ce qui est en elle d'impossible d'excessif le visible se manifester voir c'est voir le singulier radicalement incomparablement ce n'est pas l'exemplaire d'une montagne qui est possible c'est la naissance de la montagne précisément ce qui fait la singularité de cette montagne c'est en même temps le visible qui la traverse qui se déploie en elle à sa façon qui se manifeste donc une montagne c'est du visible c'est du visible qui apparaît très singulièrement comme une manifestation c'est la montagne apparaît mais dans cet apparaître d'elle-même dans cet apparaître d'elle-même en énigme c'est le visible c'est le visible qui est au-delà de tout ce qui peut être perçu c'est le visible dans sa profondeur abyssale qui se manifeste il nous faut bien entendre cela nous n'aurons jamais fini de l'entendre c'est qu'il n'y a pas soit le visible dans sa profondeur inouïe inépuisable et puis des objets chacun illusoirement enfermé dans sa petite par à lui de perceptibilité de possibilité si nous restons prisonniers de cette forme d'opposition alors nécessairement le visible le visible qui n'est rien que visible le visible dans sa pure luminosité ou dans sa pure nuit le visible en lequel rien ne peut être distingué le visible qui n'est rien que visible il ne peut alors se manifester que sous la modalité de la destruction s'il y a des objets illusoirement installés dans leur petite par à eux de visibilité alors quand le visible surgit il ne peut surgir que sous la modalité de la destruction les objets illusoirement installés dans leur petite par à eux de possibilité sont détruits ils sombrent dans le chaos comme s'ils ne pouvaient manifester ces objets ainsi illusoirement installés en eux-mêmes ils ne pouvaient manifester l'invisible c'est-à-dire ce qui est du visible est trop visible pour être perçu comme s'ils ne pouvaient manifester l'invisible qu'en disparaissant en s'effondrant en s'effondrant dans l'anonymat dans le tohu-bohu dans la distinction absolue mais voilà Dieu se révèle il n'est pas seulement ce qui passe en détruisant il se révèle le visible est manifestation d'une présence et il est instauration d'une présence et il ne peut l'être qu'en instaurant des choses non pas seulement des objets mais des choses c'est-à-dire des montagnes impossibles des champs d'oiseaux impossibles des rivières impossibles et éminemment des êtres humains impossibles si vous voulez la merveille des merveilles c'est que surgit la montagne et cette montagne elle ne surgit pas comme un objet illusoirement installé dans sa petite part de possibilité ce qui fait la présence de cette montagne ce qui fait sa réalité est à la mesure de ce qu'il y a en elle d'impossible d'excessif mais cette excessivité donc ce qu'il y a d'impossible en elle tient il surgit surgit dans cette parole d'amour qui dit à la montagne comme à toute chose sois sois l'énigme que tu es la montagne apparaît elle n'est pas elle n'est pas un objet illusoirement installé dans sa petite part de possibilité qui va sous le coup disparaître dans le dans le passage de 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 l'absolu la montagne est présence de l'absolu mais elle ne peut l'être que dans et par ce qu'il y a en elle d'impossible mais c'est dans et par ce qu'il y a en elle d'impossible dans et par cette impossibilité la merveille des merveilles qui 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 est endurée qui est accueillie et lorsque on dit Dieu 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 voit il voit la montagne il voit toute chose il voit toute chose c'est à dire l'accueil dans dans son énigme fondamentale dans ce qu'il y a en elle d'impossible il soutient toute chose dans 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 ce regard d'amour dans ce regard au sein duquel résonne la parole soi voir c'est voir le singulier voir c'est voir l'impossible voir c'est voir le 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 passage de 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 l'invisible il il n'y a de vision que de que de de l'invisible voir c'est pour ces ânes en ce sens c'est prouver appartenir au mouvement inépuisable de l'invisible c'est prouver appartenir au visible c'est c'est prouver partager avec toute chose mais éminemment chez lui sous la modalité de 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 l'impossibilité c'est prouver partager avec toute chose le 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 mouvement d'une manifestation d'une manifestation inépuisable une manifestation inépuisable de ce qui est tout à la fois le 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 de le 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 ce 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 regard de Dieu c'est c'est pas un regard qui 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 m'objective c'est pas un regard qui fait de moi un exemplaire d'humains parmi d'autres exemplaires d'humains possibles et qui me juge à l'aune d'un modèle préétabli. C'est un regard qui m'appelle très singulièrement, de façon intransigeante à me débarrasser de toutes ces illusions d'une vie auto-instituée, d'une vie possédant sa petite part à elle de possibilités. C'est un regard qui, en ce sens, me met en crise, me met en mouvement, me révèle à moi-même comme trop grand pour moi-même. Et dans cet excès de présence en moi, dans cet excès de vie en moi, je suis regardé. De la même façon que Cézanne voit la montagne, sa victoire, à partir de ce qu'il y a en elle d'impossible, de trop grand pour elle, d'inachevé, il la saisit dans son vie constitutive, mais qui est le vie d'une plénitude. Et il endure, et il accueille, et il aime, et il désire ce qu'il y a au cœur de la montagne d'impossible, d'inappropriable. Mais donc vous comprenez qui est la montagne elle-même. On n'est pas ici en train de dire qu'il y a une montagne tout possible et puis qui tout à coup est débordée par un excès de phénoménalité qui la détruit. Ce moment-là est nécessaire, l'épreuve de cette destruction est nécessaire si je suis installé dans, et je le suis toujours encore pour une part, dans l'idée qu'au fond, il n'y a d'objet comme exemplaire, qu'installé comme propriétaire de soi, possédant sa petite part à lui de possibilité, de perceptibilité. Mais les choses même, ce qu'il y a de réel dans le monde, c'est l'impossible. Les montagnes réelles ne sont pas des exemplaires de montagnes qui possibles. Les montagnes réelles sont des montagnes impossibles qui ne cessent de façon plus ou moins assumée, déployée, qui ne cessent de surgir comme dans leur impossibilité. Dieu se rend visible. Il se manifeste. Il fait être les montagnes et toutes choses, non pas comme des illusions qui se dissiperaient sous son passage, mais comme ces manifestations. Mais les choses ne peuvent, et toutes choses, et nous-mêmes éminemment, être manifestations de Dieu, que dans ce qu'il y a en nous d'impossible. Une impossibilité qui est en durée accueillie, qui est regardée. Dieu se rend visible en devenant voyant, en accueillant en toutes choses leurs impossibilités, ce qui en fait des manifestations, des passages dans le chemin spirituel. Dans le chemin spirituel, se vivre dans le regard de Dieu, c'est se vivre très singulièrement, c'est se recevoir comme cette singularité radicale, incomparable, s'est prouvé tout autant comme une appartenance, comme un partage, comme une solidarité fondamentale, comme donner à soi, dans le mouvement inépuisable de la manifestation de Dieu, comme une louange de Dieu. Cézanne, quand il voit Sainte-Victoire, Sainte-Victoire le rend visible, lui permet de s'éprouver, appartenir en même temps qu'elle au mouvement inépuisable de la visibilité. Dans le chemin que nous déployons ici, cette visibilité est celle de Dieu lui-même, et ce qui fait que toute chose est manifestation de Dieu est identiquement ce qui fait l'impossibilité de ces choses. Non pas qu'elles sont promises à la destruction dans le passage de l'absolu, mais parce qu'elles sont à l'image et pour nous à la ressemblance de l'absolu des impossibilités, de l'excès. Ce qui, du visible, est trop visible pour être perçu, se manifeste dans les montagnes, les champs d'oiseaux, en toutes choses, dans ce qui fait de toutes choses une énigme, une naissance, une singularité. Dieu nous voit, nous accueille chacune, chacun, dans la singularité radicale de son chemin de vie, comme une naissance du monde, comme une manifestation de Dieu, comme une louange. Consentir à être vu, consentir à surgir dans ce regard de pur amour qui dit « Toi, sois, apparaît, deviens une manifestation ». Merci. J'attends de nous retrouver, si nous le pouvons. Merci de tout cœur pour votre attention. Merci. 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 Merci.